bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter le jeu by stills nc un jeu de david thompson et de nicolas stagini édité par dan versen games nous sommes en pleine deuxième guerre mondiale et nous allons jouer une unité spéciale de la marine italienne qui consistait en fait à venir saboter les bateaux qui étaient dans les ports donc il y avait un équipage deux personnes qui étaient sur une torpille sur la torpille en tête on avait la charge explosive et derrière il devait s'approcher des bateaux accrocher la charge explosive aux bateaux et puis se barrer donc on appelle ça des slc c'est 6 euros à lenta corsa c'est ce sont des torpilles à déplacement lent sur youtube je vous mettrai le lien en description il y a un film que l'on peut voir alors il est en italien mais bon moi je comprends rien l'italien ça m'a pas empêché de le regarder s'appelle zivalient c'est un film de 1962 où justement on va voir une unité de la marine italienne spéciale qui va venir accrocher essayer d'accrocher une charge sur un bateau qui est au port le but du jeu va être bas de couler un maximum de deux bateaux au port ce qui nous donnera des points suivant les bateaux qui vont être coulés on y reviendra tout à l'heure quand je vous présenterai la description d'une campagne alors c'est un jeu qui se joue en campagne qui a une campagne historique qui est un guide en fait on a un livre de règles plus plus un guide de mission alors le livre de règles a été traduit vous trouvez sur board game geek il a été traduit par d'un carmelo donc c'est une personne qui traduit assez souvent des jeux de daniel et sur des traductions de bonnes que je trouve moins de bonne qualité vous avez également des feuilles de référence que vous pouvez trouver en fait qui va récapituler toutes les actions vous pourrez faire on y reviendra un petit peu plus tard lorsque je vous décrirai en ce que je vous décrirai un petit peu plus le jeu donc la campagne va se passer sur neuf scénarios et on aura trois ports différents on aura alger nous aurons alexandrie vous avez le nom des ports en bas à gauche et celui où on jouera le où il y aura le plus de mission c'est le port de gibraltar alors tous les tous les plateaux alors hormis le port sont constitués de la même façon c'est à dire en haut à gauche vous aurez la séquence d'un tour donc toujours très pratique dans la plupart des jeux de danvers and games sur le plateau de jeu vous avez un rappel de ce qu'on fait pendant un tour et ça je trouve ça top il n'y a pas besoin de revenir dans les règles vous aurez trois slc trois torpilles avec des équipages pour chaque mission ici cet emplacement ce sera lorsque vous montrer un de vos équipages aura réussi sa mission il essaiera de s'échapper et s'il réussit à s'échapper on viendra ici ça rapporte aussi des points de victoire ensuite sur la partie droite vous avez la défense du port on y reviendra après voilà par défaut quand vous aurez une défense de 0 dans le description du scénario ça veut dire que 0 c'est pas dire qu'il n'y a pas de défense ça veut dire tout simplement on va appliquer lors de la phase de défense qui est ici c'est la troisième phase la arbor défense phase on va appliquer tout ce qu'il ya ici lorsque vous allez avoir des défenses avec des numéros vous aurez tout simplement des petites cartes avec un numéro en bas à droite et par exemple si je prends là s'il ya eu un niveau de défense de 1 je viendrai placer là la carte niveau 1 sur slide donc c'est une recherche par projecteur c'est de l'éclairage dans ce cas là on viendra mettre la carte au dessus et elle remplacera l'action de base de détection alors bien évidemment quand les niveaux de défense sont plus élevés ça veut dire que ce sera plus compliqué pour nous de venir s'aborder les bateaux sur la partie en bas vous aurez le timer alors c'est extrêmement important enfin le compte à rebours il faut savoir que tout se passe de nuit bien évidemment pour essayer d'être discrets or déjà ils seront ils pourront être sous l'eau ou en surface on va le voir après mais surtout ça se passe la nuit c'est important à le prendre en compte pour bien comprendre un petit peu toutes les phases notamment de défense du port maintenant je vous décrire le port de gibraltar mais si on prend les autres ports si ce n'est la façon dont il est représenté qui est différente ce sera toujours constitué de la même façon vous aurez des exemples hexagones alors vous voyez là c'est un hexagone qui on va dire clair avec une partie foncée ce qui veut dire que sur toutes ces parties foncées on ne peut pas y aller c'est à dire ici on peut pas y aller une partie foncée en plus il y a un mur ici on ne peut pas y aller même si la grande partie de l'hexagone n'est pas foncée ici bien sûr on ne peut pas venir on peut aller que sur les hexagones qui sont à l'entrée de chaque port vous avez des filets anti torpilles c'est pour éviter tout simplement un sous-marin qui arrive par ici discrètement si un bateau au port qui vient pas le torpiller en fait les filets étaient là pour arrêter les torpilles quand je dis arrêter les torpilles voilà c'est pour les éviter d'aller plus loin tout simplement ça peut éventuellement peut-être exploser si jamais taper une partie en dur donc ce sont des filets anti torpilles ils sont tous constitués pareil alors le plus simple maintenant pour vous présenter le jeu c'est tout simplement de mettre en place une mission avec le guide des missions donc qui contient les neuf missions historiques que vous pourrez jouer et ce sera plus simple en fait vous verrez ça beaucoup plus simple de vous expliquer le jeu à partir de ce guide de mission je reprendrai les éléments au fur et à mesure alors le guide de mission n'a pas été traduit mais c'est pas franchement utile alors comment se présente une mission le numéro de la mission donc la lune son repère donc celle-là c'est la bg2 vous verrez après l'importance de ce petit de ses lettres et ce chiffre là ce sont des missions historiques donc vous avez la description de la mission et comment ça c'est terminé pour les équipages donc alors là effectivement bon soit vous essayez de traduire autrement va tant pis c'est pas trop grave non plus voilà après c'est juste si vous par curiosité vous voulez savoir comment ça s'est passé réellement ce que sont des missions qui se sont passées et ensuite on va regarder mission set up et on va suivre tout simplement dans l'ordre donc là juste ils disent que que cette mission là en fait c'est la même qui est représentée dans le livre de règles pour commencer ensuite on va commencer par le port le game board donc on demande de placer le plateau gibraltar alors pour savoir où est quel est le gibraltar là c'est marqué en bas à gauche vous avez gibraltar ensuite il va y avoir alors il y aura des des cargos des cargos de ravitaillement etc tout ce qu'on veut et des navires de guerre alors on demande de placer là trois cargos face visible alors quand ils n'ont pas de nom ce sont des cargos de base ce sont des jetons comme ça donc là on va nous demander d'en placer trois alors ils n'ont pas de nom ceux là tous les autres ont un nom c'est dire la plupart du temps dans les jeux de l'indersen game ils essayent de remettre les vrais noms de bateaux les vrais noms d'avions pour donner un peu plus encore de réalisme à la simulation ce qui est ce qui est important de voir ici c'est le chiffre qui est en haut à droite ce sera le nombre de points de victoire si vous réussissez à le couler donc on va devoir placer ces trois cartes alors pour regarder où on les place derrière vous avez tout simplement la carte derrière tout le récapitulatif de ce qu'on va dire avant je vais quand même prendre le temps de vous détailler tout ce qui est avant de façon à voir ça mais en fait rien qu'avec ça normalement vous êtes capable de faire l'installation du plateau de jeu alors vous voyez les trois cargos sont ici donc je vais aller les placer un ici ainsi ainsi et ainsi ils sont face visible c'est ce qui est dit sur la mission ensuite on va nous demander de placer les onze navires de guerre ils sont 11 donc trouver les onze navires de guerre donc vous avez comme dans tous les jeux de dan versen games des jetons donc tout ce qui est navire de guerre c'est tout ce qui est marron alors le rangement là n'est pas compris dans la boîte c'est un petit peu dommage pour les jeux de dan versen games ce serait on serait pas du luxe qui viennent le mettre séance navire de guerre on va pas les prendre au hasard on les retrouve ici dans cette section là dont vous avez le nom du navire et entre le chiffre entre parenthèses et le nombre de points de victoire qui vous rapportera si vous arrivez à le couler donc là vous en avez deux à 10 à 1 à 7 1 à 5 et tout le reste à trois ce qu'on nous demande c'est de placer le barham le rhino le furious et le sheffield face visible donc on les retrouve ici je fais la mise en place et je reviens dessus j'ai placé tous les navires de guerre dans le port avec les quatre navires qu'on me demande les deux placés face visible donc un à 5 points à 7 points à 10 points à 10 points tous les autres sont des valeurs à trois points ensuite donc étape numéro 4 on me demande de placer les trois slc donc placer les trois slc comme indiqué sur la sur la carte et on oriente les slc dans la direction qu'on veut au début du jeu les slc on est à l'état de 4 on viendra les placer ici donc là alors nous avons trois jetons slc qui sont numérotés on va dire le pop je passe comme ça le 1 et le 2 vous les placer côté côté surface dire quand ils sont en surface l'autre côté ils seront sous l'eau ensuite étape 5 si vous voyez on va mettre le l'indicateur de temps ici mais on va comme je vous explique complètement le jeu je reviens ici donc on l'a face 5 le time token donc le jeton de temps placer le jeu dont temps sur un minuit enfin sur la case minuit 30 donc c'est un petit jeton gris il est passé sur minuit 30 donc toujours conformément à ce qui est écrit ici la face 6 maintenant on va nous demander de mettre quatre patrouilleurs face 6 on prend les patrouilleurs de 1 à 4 les patrouilleurs ce sont des petits jetons sont des petits navires de de guerre alors ils n'ont pas de nom de parti particulier ils ont juste des numéros en haut à droite donc pour ce scénario nous nous en demande d'en mettre quatre de côté les numéros de 1 à 4 d'autres scénarios où il y aura plus de patrouilleurs je vous expliquerai après dans la phase de défense quel est le rôle de ces patrouilleurs on a respecté la phase 6 on a fait ça la phase 7 alors c'est les trois jetons jaunes si on regarde ce sont les jetons de détection placer les trois jetons de détection à proximité du plateau de jeu alors trois jetons de détection pourquoi parce qu'on a trois slc donc quand ils seront détectés on viendra tout simplement mettre un jeton sur le slc qui a été détecté 8 on nous demande de placer les cinq dés à proximité du plateau de jeu alors les cinq dés il y a un dé à trois faces donc il y a deux 1 2 2 2 3 celui là on verra lorsque je vous expliquerai un tour de jeu on verra à quoi il va servir vous avez un dé à huit faces ce dé à huit faces servira pour le déplacement des patrouilleurs qu'on trouvera dans la phase de port et enfin vous avez trois dés à six faces qui nous servira pour faire nos tests avec nos slc on y reviendra bien évidemment tout à l'heure donc c'était le 8 le 8 alors c'est peut-être un petit peu chiant mais je vous montre en fait que justement le guide de mission il est super bien fait et normalement rien qu'avec ça vous êtes capable de tout déterminer vous voyez donc on est à phase 8 phase 9 on va avoir des cartes alertes donc phase 9 mélanger le deck de cartes alertes ou la pioche de cartes comme vous voulez et ça reste face cachée près du plateau de jeu j'ai mon deck de cartes alertes je les mélange et je les place près du plateau de jeu on verra bien sûr lorsque je ferai un tour de jeu quand est-ce qu'on utilise ça donc ensuite on va avoir on va passer au alors on va créer un deck de cartes qui va représenter les problèmes qu'on peut avoir sur nos slc alors des problèmes de plusieurs types ça je vous montrerai quand je vais vous décrire après un slc il ya un plateau par la slc alors là on nous demande de mettre bracing gear mais un donc si je prends une carte vous avez le nom de la carte bracing gear folle donc ça c'est l'appareil de respiration qui seront dans l'eau il va falloir respirer de niveau 1 c'est ce qu'on nous demande ensuite on va placer aussi vest suite de niveau 1 alors le nom c'est vestito beloni vous le retrouvez ici à donc best fait suite fault donc c'est le 1 et s'appelle l'espo billonne façon 1 vous n'avez que celle là donc voilà vous avez le numéro ici ensuite on a aussi le slc prototype donc ça slc slc 1 ce sont les ballast bien évidemment je sais je vous expliquerai tout ça donc on est toujours sur la suite 1 en fait vous prenez là toutes les cartes de 1 et la dernière que je vais vous décrire c'est la poire est donc c'est ce qui a en tête de la torpille c'est là où on va placer nos explosifs donc c'est un single warhead circular mounting inflected ring voilà donc c'est ici donc on va prendre toutes ces cartes de niveau 1 on va les mélanger et on place la pioche sur le côté du plateau pendant qu'on est sur ces cartes donc vous verrez il ya des niveaux 2 des niveaux 3 alors en fait ce sont des on va dire des avancées technologiques un ou du matériel un petit peu plus fiable alors pourquoi je dis un petit peu plus fiable en fait les les slc étaient nommés par les italiens le maïa le cochon je sais pas si je dis très bien voilà le cochon pourquoi parce que une torpille faisait sa tête de cochon donc il y avait très souvent il pouvait y avoir des problèmes et en fait plus vous allez avoir de l'expérience dans les campagnes historiques par défaut en jouant la campagne historique vous n'aurez pas besoin d'attribuer des points pour choisir quelle compétence vous voulez acquérir enfin quel matériel vous l'améliorer dans la compétence dans la campagne historique après vous aurez aussi la possibilité de jouer votre propre campagne et là vous attribuerez des points bon je ne sais pas si ça vaut le coup d'y revenir dans cette explication là voilà mais en fait ce sont des avancées et en gros ces cartes c'est toujours des cartes qui sont mauvaises d'ailleurs on vous demandera toujours de faire des tests savoir si le matériel en question est fiable ou pas et en fait plus vous allez avancer dans la campagne plus vous aurez du matériel un peu moins tête de cochon un petit peu plus fiable et donc vous aurez des tests à faire de réparation qui seront un petit peu plus facile entre guillemets un petit peu plus facile donc tout ça on va le voir après dans un tour de jeu systématiquement de façon vous empiocher donc on a fait notre deck donc en 10 la dexie 11 donc on vient on voit une carte donc 11 on va prendre une des cartes donc il ya quatre cartes de lieu et on nous demande de prendre la spédia donc on va prendre la spédia elles sont tôt de constituer pareil sauf que vous avez vu elles ont des numéros et derrière on va appliquer tout ce qu'il ya sur la carte et on nous demande également de prendre un jeton de survie ou d'aide voilà un search donc on nous demande de placer la spédia auprès du plateau de jeu et ensuite on va mettre un search token un jeton de bonus on va appeler ça ou survie sur chaque slc sur la partie bracing giant space donc le l'appareil de respiration et ensuite tout le reste les autres cartes il y en a quatre en tout les trois autres cartes on les dégage du jeu et on reprend pas d'autres jetons alors on va commencer par fatigue chaque slc commence avec un jeton survie ou aide comme on veut qu'on placera sur le bracing gear ici donc en gros hop vous seriez comme ça je vous expliquerai bien sûr à quoi ça sert quand on va expliquer le slc donc on a ça et puis ensuite il va falloir pour chaque slc avant le début de la mission on va piocher deux cartes comme ça sur des défauts d'équipement c'est dire que dès le début on peut se retrouver avec un slc qui est pas prêt en fait donc ça on le fera quand je vous expliquerai le quand on commencera le début du scénario donc on en piochera deux et on fera ce qui est écrit dessus et ensuite cette carte en fait peut être jouée sur le port de gibraltar le port d'alexandrie ou le port d'alger ensuite en 12 donc en 12 ce sont les défenses du port donc c'est toute cette partie là alors si on regarde en 12 sur la carte par bord des fans cas donc les cartes de défense du port les cartes de défense du port ne sont pas utilisés ce qui veut dire que ces petites cartes là ne vont pas venir se rajouter au plateau mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défense ça veut dire tout simplement ces défenses on prendra ce qui est écrit sur le plateau on y reviendra bien sûr quand on va faire un tour de jeu ensuite en 13 on place les trois cartes de slc à proximité du plateau donc les cartes slc sont ici alors comment est décrit une carte slc déjà il ya son numéro donc il ya 3 slc 1 2 et 3 ici vous allez avoir l'équipage l'équipage ce sont des petites cartes comme ça que je vous expliquerai dans la phase juste après donc la carte de la spezia nous dit qu'on va commencer avec un jeton survie qu'on va venir mettre ici lorsque ce jeton sera dépensé je vous expliquerai comment on peut le dépenser ou perdu lorsque l'on devra faire un test d'endurance du le stamina on enlèvera un à notre résultat 2d ou à nos résultats 2d ensuite à côté on a le le vêtement la tenue de plongée c'est le fait suite donc on a bien sûr une tenue de plongée au début on va voir après comme on risque de le perdre et ça vous l'avez vu normalement c'est avec ses fameuses cartes là qu'on piochera et ensuite vous allez avoir des compétences compétence de pilotage compétence d'opération compétence de réparation et compétence d'endurance par défaut vous avez un sur chaque compétence 1 ça veut dire que lorsque vous devrez faire un test vous jeterez un des six le test le résultat du test sera imprimé soit sur une carte soit sur une action voilà mais vous jeter un des si par exemple vous avez deux en opération si on vous demande de faire un test d'opération vous jeterai 2d et vous garderez le meilleur résultat et si vous aviez 3 sur un test d'opération vous jeterai 3d et vous garderez le meilleur c'est exactement pareil pour la réparation pour le pilotage ou pour les tests d'endurance ensuite on a le snc donc c'est une torpille à déplacement lent donc je vous expliquais comment est constitué et c'est donc déjà il ya un équipage c'est toujours deux hommes si jamais on a des problèmes de transmission qui pourront venir sur les fameuses cartes anomalies derrière on ne pourra plus faire de mouvement complet le mouvement complet c'est une action particulière que je vous expliquerai après donc si jamais on n'a plus de transmission par défaut on a un jeton dessus si on le perd ben voilà on ne peut plus faire de mouvement complet ça veut pas dire qu'on ne peut pas se déplacer c'est dire qu'on peut plus faire de mouvement complet donc de mouvement plus rapide entre guillemets ensuite on a les ballast les ballast on a au début un jeton ballast le ballast ça nous permet tout simplement de passer de surface à en immersion ou d'immersion en surface comme pour un sous-marin si on a plus de ballast on est obligé de rester en surface vous verrez l'inconvénient de la surface bien évidemment ensuite vous avez des batteries alors des batteries vous aurez deux jetons c'est à dire pour ne plus pouvoir utiliser les enfin pour avoir la pénalité liée aux batteries manque de batteries il faut que vous perdiez deux fois les batteries si ça arrive là on vous dit carrément vous ne pouvez plus vous déplacer donc autant vous dire si vous ne pouvez plus vous déplacer vous pourrez plus faire exploser le bateau il y aura une une chose à faire pour essayer quand même de sortir vivant ce que malgré tout même si on n'arrive pas à faire exploser un bateau derrière on a possibilité s'évader quelque part ce qu'on appelle l'évasion ou s'échapper les opérateurs ça rapporte quand même un petit point de victoire et enfin la tête de la tortille ce sont les charges explosives alors charge explosive vous en avez une par défaut en début de mission si vous perdez la charge explosive derrière bah forcément vous n'avez plus de charge explosive mais vous verrez en fait elle va aller se mettre sur une carte donc une carte de d'anomalie on viendra placer ici et vous pourrez tenter de réparer voici la description d'un slc voilà donc la carte du slc 1 je vais la garder ici pour vous montrer un peu comment ça se passe lorsque l'on joue alors vous faites ça bien sûr pour les trois slc donc on était à la partie 13 alors j'ai déjà abordé le 15 le 16 et le 17 le 11 on a vu tout à l'heure donc cette partie là c'est 15 16 et 17 en gros ça va vous dire ça va vous donner les instructions pour ces jetons là maintenant on va passer au 14 l'équipage alors les opérateurs on va trouver les opérateurs qui sont inscrits ici pourquoi parce qu'on est sur une phase d'une campagne historique donc on va prendre les équipages qui ont participé à à ce à cette campagne pour ce scénario là alors on voit on a les noms ils viendront sur le donc par exemple birindeli et paganini viendront sur le 1 tc i pedretti sur le 2 durant de la peignée et bien qui sur la 3 puisque comme on va faire la campagne historique on va devoir prendre les équipages historiques alors pour ça vous avez donc le nom des équipages donc par exemple sur le 3 ce sera durant de la peignée et bien qui alors comment vous les retrouvez vous les retrouvez ici alors déjà il ya marqué bg2 bg2 c'est le nom du scénario donc ça veut dire que pour ce scénario là on prendra cet équipage alors si on regarde donc eux on a dit qu'ils étaient au 3 alors qu'est ce qu'il ya d'importance sur une carte vous avez le nom les les photos des dégâts c'est toujours ça qui est très bien avec les jeux d'adversing game on est vraiment ils ont été faire des recherches historiques il y en a vraiment les bons trucs quoi ensuite cette carte faut savoir qu'elle est recto verso ici recto il n'y a pas de blessé tout le monde va bien si jamais un moment on prend une blessure on devra la retourner alors la différence la seule différence qu'il ya c'est au niveau des actions lorsqu'on est ensemble bonne santé on aura deux points d'action lorsque l'on est blessé ou étourdi on n'aura plus qu'un point d'action et ça c'est hyper important vous allez voir après dans le tour de jeu qu'est ce qu'on peut faire avec un point d'action qu'est ce qu'on peut faire avec deux points d'action le reste le plus un stamina plus en endurance dg2 tout ça là on le retrouve également de l'autre côté c'est la seule chose qui change et si pour n'importe quelle raison vous êtes étourdi et vous perdez on vous demande encore de de perdre en fait en gros un point de vie vous êtes vaincu donc on retrouve bg2 bg2 et bg2 c'est à dire ce sont ces trois équipages donc qui sont déjà notés mais en plus c'est noté sur la campagne tout simplement ce qu'il ya des équipages qui pourront faire plus d'une campagne voyez par exemple durant de la peignée et bianchi feront aussi le ga3 alors qu'est ce qui est important donc plus un stamina ce qui veut dire que lorsque vous ferez des tests de stamina d'endurance pardon vous rajouterez plus un rodé la tour des ensuite donc on repart avec lors qu'on va regarder leurs compétences puisqu'après tout ce qui est balas tout ça on a on a tous les mêmes essais de c'est en fait alors ils ont donc un jeton ici un jeton ici ensuite si on regarde en stamina donc ils ont deux donc quand vous ferez un test de stamina un test d'endurance vous jetterez deux dés et vous rajouterez plus un à chaque dés puisque c'est écrit sur la carte si on prend tesi pedretti eux ils ont plus un en réparation c'est à dire quand vous ferez un test de réparation vous ajouterez plus un des et ils ont deux en réparation donc sur tout ce test de réparation ils jetteront deux dés auxquels ils ajouteront plus un et enfin birindeli et paganini eux ils ont une récompense un point de victoire à la fin de la mission si jamais ils sont capturés donc sur le slc numéro un on a birindeli paganini donc je prends la carte birindeli paganini que je viens mettre ici la caméra bouge bon si vous avez une mal de mer c'est très thématique donc vous les retrouvez ici mais vous les retrouvez aussi sur cette page là les opérateurs alors il n'y a pas marqué le slc là par contre mais vous les prenez dans l'ordre 1 2 3 autrement c'est marqué de façon sur la page la page précédente ensuite on vous répète ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire on applique les compétences de nos cartes au niveau des repères ici donc on vous rappelle juste que le slc 1 donc c'est birindeli paganini pacani eux ils ont juste donc deux points d'action et gagneront un point de victoire si jamais ils sont capturés mais n'ont pas de bonus particulier ici et alors qu'on vous dit sur le slc 2 bah on place le jeton 2 sur la réparation et sur le 3 durant de la peignée bianchi on met en place un 2 sur l'endurance ensuite on nous demande donc de placer un jeton sur chaque emplacement les la suite donc la tenue de plongée la transmission et les ballast et en place deux jetons sur les batteries et en tête donc ici sur le warhead en tête de la torpille en place un jeton sur chaque temps donc voyez c'est en fait je voulais vous montrer vous expliquer que même si derrière en anglais si l'anglais c'est pas votre truc c'est relativement simple tout simplement parce que derrière tout en visuel voyez les cartes de défaillance on vous dit bah de prendre les une donc en fait normalement une fois vous êtes c'est très très vite à vous habituer en fait vous avez tout sur la carte scénario et c'est ça qui est vraiment très très bon chez danversen games c'est qu'ils arrivent quand même à nous mettre des mises en place relativement simple par rapport à d'autres jeux donc vous avez la partie derrière deux missions texte et en fait vous retrouvez l'intégralité sur un schéma donc l'anglais n'est pas vraiment indispensable d'autant plus que la règle a été entièrement traduite et vous avez les feuilles de référence vous verrez en fait normalement dans la règle vous n'y revenez vous y revenez quasiment plus alors un point important aussi qu'on retrouve sur le guide des missions vous avez le résultat historique c'est à dire sur cette mission si vous arrivez à lire vous traduisez le le contexte de la mission on vous explique voilà ils ont eu trois points de victoire et vous explique comment ils ont eu donc le but vous c'est d'essayer de faire aussi bien que au niveau historique et nous sommes le 30 octobre 1940 donc ce qu'on va faire maintenant on va faire un ou plusieurs tours de jeu de façon à vous montrer un petit peu toutes les actions du jeu alors avant de commencer un tour de jeu un sous niveau ça se passe à la spédia et on devait donc placer un jeton sur chaque appareil de respiratoire en gros c'est un joker je vous expliquerai après dans le jeu à quoi il sert mais on doit aussi pour chaque slc piocher deux cartes de défaillance alors je vais piocher je vais faire un exemple pour un après voilà ça c'est juste à la mise en place de la carte alors on a un problème avec notre charge explosif donc on doit faire un test de réparation à 6 si on le rate on place notre notre engin explosif sur cette carte qu'on gardera à côté du slc c'est à dire qu'actuellement on n'a pas de possibilité enfin elle ne pourra pas être en fonctionnement pour l'instant sur notre slc donc on doit faire un test de réparation à 6 si on regarde nos loulous la réparation ils ont un dé donc on va jeter un dé je fais un 2 donc derrière ce jeton reste ici ça veut dire qu'il ya un défaut défaillance dans l'explosif on aura l'occasion d'aller essayer de la réparer plus tard voilà et quand on fait une action de réparation on place le jeton explosif sur notre slc et on défaut cette carte on nous rappelle que le slc commence avec un jeton explosif pour le niveau 1 donc on a pris une première carte on va prendre une deuxième carte et là c'est un problème avec notre système d'appareils respiratoires alors il faut savoir que ces appareils de respiration sous l'eau il y avait de l'oxygène il y avait aussi du co2 et en fait on y recycler le co2 l'air en gros qui sortait de leur poumon il était recyclé de nouveau et donc il y avait des problèmes d'appareils respiratoires ouais c'était pas super technologie je pense que l'armée italienne a pas investi beaucoup d'argent là dedans donc là on doit faire un test de réparation à 6 donc c'est violent au début si on si on rate on défausse notre jeton qui nous sert en trop de bonus à pas mal de choses et on retire cette carte du jeu donc je fais un test 1 donc je retire le jeton c'est dommage et on retire cette carte du jeu et ça on va le faire pour nos trois slc alors vous dites purée c'est violent on n'a pas commencé que des gens dans les défaillances ah oui ça peut piquer un petit peu au début mais vous verrez ça joue quand même et on y arrive ou pas d'ailleurs après ce sont des des jets de dés on a pas mal de jets de dés après il ya quand même un système qui est sympa on verra après que les cartes alerte oui là ils font pas acheter un dé c'est pas plus mal donc une fois qu'on a fait ça pour nos trois slc on va enfin pouvoir commencer la partie alors vous avez dans le temps le livre des règles à la fin vous avez une référence rapide de la séquence d'un tour on commence par la phase de défaillance la phase de défaillance c'est les cartes qu'on vient de piocher ces fameuses cartes là je vais les poser ici on jette le détroit deux ça veut dire que ça va impacter le slc numéro 2 voilà donc vous voyez pas les scènes c'est le 2 qui est ici j'ai le 3 qui est juste ici donc on va piocher une carte et ça va impacter le slc numéro 2 je pioche une carte et là bas pareil 1 1 non cette fois pendant que c'est pas pareil tout à l'heure c'était à l'appareil respiratoire là c'est la combinaison donc on fait un test de réparation à 5 si on le rate on défausse le jeton donc qui est ici sur le slc numéro 2 et on retient la carte du jeu alors ce qui est intéressant de voir c'est que c'est un test de réparation et le slc numéro 2 hop là je vais le mettre là je vais passer à chaque fois ainsi juste pour vous montrer là en fait cet équipage est très bon pour réparer donc je vais jeter 2d et en plus ils ont un plus 1 c'est dire je vais rajouter plus 1 sur chaque des et il faut que que je fasse 5 alors je vais essayer hop c'est marqué répare check 5 donc je vais jeter 2d je vais ajouter plus un chaque des je fais ainsi 6 et un 7 c'est supérieur au score un supérieur ou égal au score qu'on demande c'est bon donc cette carte je vais la mettre dans la défausse si j'avais raté on l'a retiré du jeu donc nous avons fait la phase de test de notre équipement donc ça c'est du systématique ensuite on va passer à la phase des slc donc vous avez une feuille de référence tout est expliqué dans la règle cette feuille de référence c'est très très bien alors ce qui est important c'est que là sur la gauche vous avez le nom des actions ensuite la deuxième colonne l'état or l'état ces deux possibilités c'est soit vous êtes en surface soit vous êtes en immersion la troisième colonne c'est le nombre de points d'action que cela va vous coûter de faire l'action et puis enfin derrière le résultat du test et le test qui a à faire quand il ya à faire alors ce qu'il faut savoir dans ce jeu c'est que vous pouvez dépenser vos deux points d'action pour réussir l'action avec succès vous avez deux points d'action vous pouvez très bien dépenser un point d'action pour faire un mouvement et un point d'action pour faire une immersion par contre si vous le faites suivant le nombre de points d'action que vous mettez il y aura peut-être des tests à faire mais par contre vous pouvez pas dire je fais un mouvement et je refais un autre nouveau par contre vous pouvez faire un mouvement et un mouvement complet donc si vous dépensez vos deux points d'action par exemple je décide de faire un mouvement complet je suis en surface si je dépense mes deux points d'action voit que c'est un succès je déplace mon slc tout droit jusqu'à trois cases dans la direction dans laquelle il fait face admettons que je vais faire ça pour cet exemple là donc je vais dépenser mes deux points d'action pour faire un mouvement complet je suis en surface donc je déplace deux trois dans le sens qui est indiqué par mon slc voilà qui est ici donc je vais me déplacer deux trois un deux trois le 1 a fait son action le 2 le 2 on va dire allez lui il va plonger donc il va faire une immersion alors bien sûr pour faire une immersion faut être en surface alors j'ai deux possibilités je peux dépenser juste un point d'action et après je pourrais faire une autre action à condition de réussir un test de pilote de 4 pilote sur mon slc numéro 2 j'ai un des donc j'ai une chance sur deux autrement je peux utiliser mes deux points pour faire un succès c'est à dire passer directement en immersion alors je le passe directement en immersion je suis un fou j'ai un peu les chocottes je ne fais pas de test donc j'ai dépensé mes deux points d'action on passe au lcc numéro 3 or le slc numéro 3 ben lui je vais tenter aller il va passer en immersion mais je vais dépenser qu'un point d'action donc je vais devoir faire un test de pilotage à 4 je n'ai pas de compétence particulière sur le pilotage donc je j'ai un des je fais 6 donc je réussis je passe en immersion et maintenant il me reste un point d'action si jamais j'avais pas réussi je perds mon point d'action je reste en surface il me reste un point d'action et j'ai pas le droit de refaire un test d'immersion et maintenant par exemple je vais tenter donc je suis en immersion je vais faire un mouvement simple un mouvement simple on voit que pour un point d'action c'est automatiquement un succès et par contre je déplace de d'une case mon slc dans la direction qu'il ya si vous aviez un marqueur détecté dessus on vous dit de l'enlever mais ça après vous suivez le texte c'est pas très compliqué et donc là j'ai terminé le tour des slc maintenant on va faire le tour des défenses du port alors on les prend toujours de haut en bas alors ils ont des gros éclairages et ils vont chercher nos slc alors on vous dit que si on est en surface pour faire un test de 10 ou plus pour être détecté en immersion on joue plus alors comment ça se passe c'est là qu'on va prendre le petit paquet alerte et sur le paquet alerte vous avez des numéros et vous avez des chiffres qui apparaissent plus d'une fois voilà et je trouve que ça par contre je trouve que c'est un point fort du jeu c'est de pas nous faire de tirer de dés en fait pour tout ça sinon on s'en sortirait plus et puis je trouve que c'est vraiment vraiment sympa donc je vais tirer pour chaque slc une carte donc on commence par le slc 1 8 en surface donc en surface on nous demande 10 plus je jette boum 10 plus et bien qu'est ce qui se passe on va mettre un jeton détecter ensuite je prends mon slc numéro 2 lui qui est en immersion 6 il se passe rien et le troisième qui est en immersion 10 il se passe rien s'il avait en surface il aurait été également détecté on prend ces cartes là on les met dans la défense et ensuite on continue alors là on est sur les équipes de plongeurs il n'y en a pas puisqu'on n'est pas on n'a pas ce niveau de défense qui nous demanderait des équipes de plongeurs donc si on prend c'est voilà on the water dive team équipe de plongeurs si on avait un défaut un niveau de défense de 6 on aurait placé celui là ici et dans ce cas là on aurait dû faire des tests donc ça on n'applique pas ensuite les patrouilles alors si on est donc pour chaque slc on va faire un test de patrouille aussi donc si on en surface un 9 plus si on en surface et détecter c'est un 7 plus alors pourquoi je vous disais que c'est important de dire ben voilà on joue la nuit c'est que la nuit même si à un moment l'éclairage vous a détecté il va pas forcément réussir à vous suivre tout le temps et c'est pour ça qu'en fait on doit quand même faire un test avec la patrouille c'est pas parce que vous avez été vu par les projecteurs que la patrouille va vous trouver mais par contre à partir du moment où elle a été localisée quand même à un endroit il ya plus de chances que la patrouille vous trouve donc ici on est en surface pour le vin et on est détecté c'est un 7 plus et là c'est un 5 donc impeccable il se passe rien ensuite pour ceux qui sont en immersion donc ce niveau de défense là c'était uniquement pour ceux qui étaient détectés alors pour ceux qui est en surface pardon vous voyez surface 9 plus surface et détecter 7 plus surface et détecter dans le port 6 plus donc maintenant on fait un test ici patrouille donc en immersion 10 plus 1 6 1 9 tout va bien donc aucune patrouille n'est apparu alors bien sûr on fera des tests après avec les patrouilles qui apparaissent donc derrière il n'y a pas de déplacement de patrouille ensuite si une patrouille s'était retrouvé prête sur un slc dans ce cas là elle aurait attaqué pour attaquer si elle est en surface elle touche sur un 7 plus en immersion 10 plus toujours pareil on pioche des cartes alertes mais c'est pas le cas ensuite ça c'est les mortiers qui sont à proximité des filets on les a pas ici et ensuite ça c'est pas une action du port en fait ils l'ont mise ici c'est juste un rappel ce qui aurait été bien c'est peut-être de mettre un très rouge ou un truc comme ça en fait derrière quand vous allez devoir franchir les filets anti torpille vous êtes obligé de faire un test c'est à dire que vous êtes ici pour vous déplacer ici vous êtes obligé de faire ça si vous êtes en surface fait un test ops opération ici vous devez faire trois si vous êtes sous l'eau en immersion vous devez faire un test ops un test de 4 et ensuite on fait la phase de nettoyage donc la phase de nettoyage ça va consister aussi à monter le temps ici sachant que quand on arrive ici le scénario est terminé puis on verra aussi si jamais des patrouilles qui sont à 4 hexagones ou plus par exemple on va dire il y a une patrouille qui est ici donc elle est à quatre hexagones ou plus d'un slc elle repart on la sort du on la sort du on la remet sur le côté sachant que si jamais les quatre patrouilles sont déjà sur le plateau on vous demande d'en remettre une vous pouvez prendre je vais refaire un tour d un moment par contre je vais être obligé de modifier les cartes à l'air c'est pour vous montrer un petit peu aussi qu'est ce qui se passe quand il y a une patrouille voilà donc là on a fait le premier tour de jeu donc on va recommencer maintenant le deuxième tour de jeu et on commence toujours par une anomalie donc une anomalie je prends une carte je jette mon dé cette fois ce sera sur le 1 donc sur le 1 qu'est ce qui lui arrive encore un problème sur la tête donc là comme il en a déjà une cette carte est défaussée et c'est tout donc vous verrez ici il ya par exemple si un moment pour x raisons vous avez un slc qui est soit hors de combat ou qui est sorti du jeu admettons que ce soit le 1 qui soit sorti du jeu quand vous jetez le dé si vous faites 1 bah il se passe rien vous ne rejetez pas le dé pour absolument mettre une anomalie sur un slc donc maintenant on va faire on a fait la phase de test maintenant on va faire de nouveau la phase des slc alors pour se sortir de son son jeton détecté lui il va être obligé de plonger pourquoi parce que tant qu'il reste en surface on va considérer que l'éclairage arrive plus ou moins à le suivre et derrière il sera plus facile à repérer alors que s'il passe en plongée par contre il va retirer son jeton détection c'est comme pareil même il peut être très bien en immersion il a été détecté s'il se déplace même un mouvement simple à la fin de son déplacement il retire le jeton détection donc on va reprendre nos loulous là alors eux qu'est ce qu'ils vont faire là ils vont ce que je vais tenter c'est de faire une immersion mais dépenser seulement un point d'action donc je fais un test de pilotage à 4 je fais 3 c'est raté bon et bien ce que je vais faire maintenant comme c'est raté donc c'est à dire que mon dé ma détection je vais la garder ce que je vais faire je vais tenter un bon je vais oui je vais faire un mouvement allé un mouvement complet sur surface donc j'utilise un point d'action je dois faire un test de pilotage à 4 bon 2 je les raté touche pas on va considérer que j'ai fait 4 donc si j'ai fait 4 donc déplacer le déplacer le celle c'est tout droit jusqu'à trois cases en direction dans laquelle il fait face comme indiqué par la flèche du marqueur s'il a un jeton détecté sur le slc déplacez le jeton détecté avec le slc c'est ce que je vous disais à partir du moment où je suis en surface je vais continuer donc un deux non oui trois si on considère je les eu si je n'avais pas eu bien sûr je bougeais pas donc on va jouer ensuite le slc numéro 2 donc là ce que je vais faire je vais je vais faire un mouvement complet en immersion je vais dépenser mes deux points alors en surface un mouvement complet c'est trois cases en immersion c'est deux cases 2 et celui là ce que je vais faire je vais faire un je vais faire un mouvement simple donc un mouvement simple c'est une case et c'est automatiquement un succès pour un point d'action et pour un point d'action je vais faire une orientation un changement de direction donc si j'avais été en surface c'était automatiquement réussi si je suis en immersion il faut je fasse un test de pilotage à 4 je le rate donc je ne bouge pas j'ai fait ma phase de slc on repart de nouveau les phases de défense alors les projecteurs à partir du moment où lui a été détecté on ne refait pas de jet non si on va pas pouvoir détecter deux fois donc qui est détecté il reste donc on passe directement au slc numéro 2 je fais un 6 alors qu'il faut un 11 et là je fais un 5 ok là on n'est pas détecté ensuite cette phase on a dit qu'il n'y avait rien on s'occupe des patrouilles en surface donc on est toujours en surface et détecté un 7 plus alors je vais tricher je vais prendre un 8 donc à partir du moment où une patrouille m'a trouvé alors que j'étais détecté donc on va prendre la patrouille numéro 1 elle va venir directement sur le slc par contre comme elle vient de se déplacer elle va être sur son côté exhaust comme quoi elle a déjà joué voilà ensuite donc on prend les patrouilles sous l'eau 10 c'est bon et 7 c'est bon ensuite on a fait donc mouvement il n'y a pas besoin de faire de mouvement si par contre une patrouille était avait un jeton détecté ici et si j'ai une patrouille ici son mouvement on va pas le tirer aléatoirement c'est à dire à partir du moment où il y a un slc qui a été détecté elle va se rapprocher de 1 en direction du slc si par contre elle était comme ça la patrouille était là moi je me suis déplacé donc j'ai perdu la détection parce que j'étais sous l'eau dans ce cas là si la patrouille est sur le plateau là on jette le d8 et elle se déplace vers le 1 elle se déplace ici voilà les conditions de déplacement des patrouilles ensuite donc est-ce qu'il y a une patrouille qui peut attaquer alors non elle ne peut pas attaquer pourquoi ? elle vient de se déplacer à ce tour là ça veut dire que pendant ce tour là elle a fait son action donc elle est sur le côté exhaust donc elle ne peut pas attaquer là on avance le temps de 1 et on refait de nouveau une phase donc ce sera le slc numéro 2 alors un problème sur les ballast donc on doit faire un test à 6 donc ils n'ont pas de points à 6 c'est le 2 ça tombe bien donc TGI et Pedretti ont 2 dés et ils ajoutent plus 1 4 et 1 5 il faut faire un test à 6 c'est raté on place le jeton donc ballast du slc numéro 2 ici et on pourra faire une action de réparer et dans ce cas là on placera de nouveau le jeton sur le ballast et on défaussera la carte alors qu'est-ce qui se passe le 2 il était en immersion le fait qu'il ait perdu son ballast je vous le montre ici il est obligé d'être en surface on repasse en surface et il est détecté il était déjà détecté donc il l'est toujours il ne perd pas son jeton détecté donc maintenant on fait la phase des slc alors la phase des slc ce qu'on va faire je vais la jouer vite fait je suis là j'ai fait un premier déplacement ici attendez pardon j'ai fait un premier déplacement ici on va dire que c'est réussi de toute façon c'est réussi en surface et je fais un changement d'orientation en surface donc automatiquement changement de direction en surface c'est un succès pour un point d'action lui il a terminé lui ce qu'il va faire il va tenter de faire une réparation de son ballast parce qu'ils ne peuvent toujours pas plonger 5 et 1 6 cette fois ça marche je remets mon ballast je défausse la carte donc j'ai fait un test de réparation et il me reste un point pour un point je vais tenter de plonger alors j'aurais très bien pu aussi ne pas faire de test réparation et dépenser mes deux points en réparation pour réussir automatiquement mon test et comme j'ai 2D plus 1 j'ai tenté le coup voilà donc maintenant je vais tenter de faire une immersion donc je suis en surface donc je fais une immersion une immersion ce n'est pas un succès automatique il faut faire un test de pilotage à 4 puisqu'il ne me reste plus qu'un point d'action hop c'est raté donc je reste en surface et mon SLC 3 ce que je vais faire je vais faire un un changement d'orientation en fait peu importe allez je vais venir là et on va faire on va simuler que je sois ici parce que je ne vais pas faire la partie complète voilà je voudrais venir là donc je vais faire un test pour traverser ces filets anti-torpille donc comme je suis en immersion je dois faire un test OPS donc OPS c'est cette capacité là donc sur mon équipement 3 j'ai 1D ou si j'avais encore mes 2 points d'action je peux dans ce cas là utiliser mes 2 points pour passer voilà donc c'est juste on fait le test ou on ne fait pas le test allez on va dire pour le fun hop j'ai utilisé mes 2 points je passe ici donc ensuite on refait de nouveau les tests de défense donc je ne vais pas refaire tous les tests de défense on va passer directement au test d'attaque alors ce que j'ai oublié de faire par contre c'est qu'à la phase de nettoyage du tour d'avant toutes les patrouilles qui sont exhaustes épuisées on les remet sur leur phase prête donc derrière bon lui on va dire qu'il a tenté des trucs il n'a pas réussi ou alors si non même pas parce qu'il n'a pas d'ogive on fera ça avec un autre après donc on va faire un test de patrouille donc patrouille attaque on est en surface on doit faire 7 plus bon je vais en prendre une autre voilà allez je fais 7 donc qu'est-ce qui se passe à ce moment là hop on nous give je perds un point hop je passe de l'autre côté et donc maintenant dorénavant je n'aurai plus que un point d'action et donc la patrouille bien sûr une fois qu'elle a joué elle reste quand même sur le ready on va revoir maintenant d'autres je vais refaire d'autres actions directes alors on va le faire ici mais ce serait au port ce serait exactement pareil maintenant nous allons prendre l'exemple où je veux venir attaquer ce carreau dans un premier temps je vais être obligé de faire un déplacement donc je fais un déplacement je suis en immersion comme c'est un mouvement de 1 un point d'action c'est bon c'est un succès automatique ensuite on continue tout le monde joue tour suivant je vais devoir détacher mon explosif de façon à pouvoir essayer de l'accrocher au bateau donc j'ai qu'un point donc il faut que je fasse un test d'OPS mais si j'avais deux points je pouvais très bien dire ok maintenant il est détaché c'est réussi tout le monde joue tour suivant je vais attacher l'ogive donc je la place sur le bateau alors pareil attacher l'ogive c'est pour un point on doit faire un test pour deux points c'est un succès donc cibler un navire ou un cargo dans le même hexagone qu'un pion SLC avec un jeton d'ogive si le test est réussi le navire ou le cargo est détruit son pion est retiré du jeu si le test échoue le jeton d'ogive reste en place sur le pion SLC voilà et ensuite on met à jour la liste d'opérateurs avec les compétences si on joue une campagne particulière si vous jouez la campagne historique vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit puisque derrière c'est chaque description de scénario qui vous donnera les conditions de départ donc ça vous avez vu comment faire exploser un navire alors si vous étiez ici vous venez là vous allez on va retourner le navire qui est là et c'est un navire de niveau 3 enfin de 3 points de victoire ensuite il y a aussi donc une action que je vais vous vous décrire et puis vous aurez comme ça vous aurez toutes les actions en fait du jeu c'est s'aborder le SLC donc cette action ne peut pas être effectuée si on a un patrouilleur c'est à dire si là hop je suis comme ça que j'ai un patrouilleur dessus je ne peux pas faire s'aborder le SLC tout simplement parce qu'il va me voir donc je fais un test pour le le s'aborder donc un pour dépenser un point en plonction en surface ou immergé ça ne change rien du tout pour un point je dois faire un test d'opération en 4 et pour deux points c'est réussi automatiquement alors admettons que je réussisse je le s'aborde je vais venir mettre mon SLC ici donc c'est le c'est le 1 donc je vais venir le mettre ici donc il a été s'aborder et je dois faire un test d'évasion savoir si mon équipage va s'en sortir faire un test d'évasion c'est un test d'endurance de stamina alors là je reprends la règle du jeu puisque l'évasion voilà c'est ça donc la fuite est une action spéciale qui ne peut être entreprise qu'en réponse à un déclencheur le déclencheur c'est le s'abordage de notre SLC donc prenez immédiatement une mesure de fuite bon ils appellent ça une mesure de fuite suite à une action réussie de s'abordage d'un SLC ou d'une attaque réussie provenant d'un SLC oui parce qu'on a possibilité aussi si on n'arrive pas à détacher l'ogive on a possibilité d'envoyer directement notre SLC contre le bateau et dans ce cas là si on fait ça on doit aussi faire un test donc ça ça peut être utile quand on n'arrive pas à détacher notre ogive alors donc donc faites un test d'endurance donc de stamina utilisez le résultat le plus élevé du dé et modifiez-le comme suit donc on a plus 1 au dé si le jeton est à 5 heures ou plutôt c'est-à-dire s'il est ici ou avant on aura plus 1 au dé plus 1 si la carte opérateur est parée c'est-à-dire parée ça veut dire dans ce sens-là c'est-à-dire en bonne forme moins 1 si on est à l'intérieur d'un port moins 2 si on a un patrouilleur dans l'hexagone et moins 2 si on est à Alger ou à Alexandrie pourquoi ? parce que les ports d'Alger et Alexandrie sont un peu plus ethniques ensuite le résultat si on fait 3 ou moins on est capturé donc eux en fait c'est pas gênant puisque s'ils sont capturés ça nous fait un point de victoire et si on a 4 ou plus on a réussi on déplace la carte de l'opérateur vers les opérateurs échappés du plateau de jeu on viendra la mettre ici alors ce qu'il faut savoir c'est si votre votre équipage est capturé alors oui ça fera un point de victoire par contre bon lui c'est moins gênant parce qu'il apparaît que dans le scénario 2 mais si par exemple vous avez Durand de la plénée et Bianchi eux ils s'étaient prévus pour l'opération GA3 s'ils sont capturés vous ne pourrez pas la faire avec eux voilà et si jamais vous jouez en campagne personnalisée donc c'est 9 scénarios aussi la campagne personnalisée et bien les personnages les enfin ceux qui sont capturés sont retirés définitivement du jeu donc une fois qu'on arrive le temps réussi c'est 6h du matin c'est la fin de la partie je ne vois rien d'autre à ajouter donc si ce n'est donc la règle je la trouve elle est elle est bien traduite je n'ai pas trouvé moi je n'ai pas trouvé de bug particulier je n'ai pas eu je suis juste revenu une seule fois sur un petit point de règle j'avais un petit moment un petit souci avec les les torpilles qu'on envoie directement sur les bateaux et c'est de bien comprendre je suis retourné sur la règle en anglais mais non finalement c'était pareil donc c'est c'est une une traduction que je trouve de très bonne qualité voilà plus les aides de jeu vous verrez normalement vous n'avez plus quasiment à retourner dans les règles et seul point où vous retournerez dans les règles c'est si vous faites une campagne personnalisée c'était la présentation de Buy Seeds & See donc c'est Camoufler sous les flots on pourrait traduire ça comme Camoufler sous les flots ou Silencieusement sous la mer comme vous voulez voilà ça retrace une partie une faible partie de l'activité sur la seconde guerre mondiale en fait les SLC n'ont pas eu d'impact réel sur la deuxième guerre mondiale puisqu'ils ont ils ont réussi quand même à couler plus de 200 000 en tonnage 200 000 200 000 torches je ne sais plus comment on dit c'est en tonnage qu'on mesurait ça si vous prenez par exemple le meilleur sous-marin allemand il a fait deux fois plus que toutes les unités de la SLC mais ça méritait à être souligné c'est un jeu où j'ai trouvé très sympa le système de cartes alertes plutôt que de jeter des dés parce qu'on jette quand même souvent des dés donc je trouve que c'était pas mal et il y a des points particuliers alors il y a des cartes elles n'ont pas toutes le même le même nombre de chiffres par exemple la 7 vous ne la trouvez pas forcément en même temps que les 3 ou il y a une 2 et il y a une carte un peu particulière c'est la 12 donc quand vous piochez la 12 bien évidemment forcément là ce sera soit détecté soit attaqué soit ce qu'on veut et on vous dit de retirer la valeur la plus petite de votre défausse jusqu'à un maximum de 6 cartes c'est à dire si je prends bon dès que je vais regarder la carte la valeur la plus carte la plus passe donc pour l'instant c'est un 5 un 4 donc dans ce cas là je vais retirer le 4 et je reconstitue mon deck de carte alerte admettons que le 4 il n'y était pas et que ce sera le 5 il y a une 2 il y a 2 cartes 5 dans ce cas là je vais retirer les 2 cartes 5 donc à chaque fois on va retirer quand on piochera la 12 on va retirer les cartes alerte de plus bas numéros on ne peut pas défausser plus de 6 cartes si par exemple il y avait 7 cartes 5 je ne sais pas si ça existe mais s'il y avait 7 cartes 5 on pourrait en défausser que 6 max et on remélange de nouveau le deck donc je trouve ce système de cartes alerte il est bien fait ce qui peut paraître un petit peu frustrant au départ c'est ces cartes derrière qui viennent un petit peu nous compliquer la vie mais bon ça faisait partie c'est ce qui s'est passé c'est que leur équipement il n'était pas super fiable au fur et à mesure de l'expérience il va être un petit peu mieux mais par exemple au lieu de faire un test à 6 je vais avoir un test à 5 voilà donc c'est pas mal donc ce qu'il faut savoir dans la campagne si vous jouez une campagne custom merde le mot en français individualisé il y a des cartes des équipages que vous ne pourrez pas utiliser les équipages que vous ne pouvez pas utiliser en fait vous avez des petits traits et c'est un rond barré c'est à dire que ceux là vous ne pouvez pas les utiliser dans une campagne personnalisée voilà je ne sais pas pourquoi autrement j'ai trouvé c'est un jeu qui est sympa au départ j'avais peut-être un peu peur que ce soit finalement assez redondant mais comme tous les jeux d'Unversing Games en fait vous faites des millions et des missions et c'est un petit peu vous allez vous raconter un petit peu un petit peu l'histoire voilà mais je trouve vraiment très bien et ce que j'aime bien chez les jeux d'Unversing Games c'est qu'on a tout sur le plateau normalement après on a quasiment plus besoin de se replonger dans les règles une partie alors l'installation elle est un petit peu longue puisque derrière on va reprendre si on reprend en fait c'est d'aller chercher les pions qui correspondent au scénario après ce que vous pouvez faire si vous qui voyez soit vous voulez vraiment jouer dans le contexte historique et dans ce cas là vous reprenez les vrais noms des bateaux et tout ou autrement si vous avez par exemple 2-10-1-5-1-7 vous allez chercher 2-10-1-5-1-7 et puis c'est pas pas plus important que ça voilà mais c'est un jeu que j'ai trouvé assez sympa ça change des leaders mais il est pas mal et puis le matériel je trouve quand même de bonne qualité voilà si ce n'est qu'après toujours c'est dommage pour ranger les jetons qu'il n'y ait pas ça d'incorporer je sais pas un truc comme ça à fabriquer ça doit se passer leur revient à 50 centimes d'euros donc voilà et puis bon ils ont mis 3 cartes 3 plateaux bon les plateaux de bonne qualité bon après peut-être qu'ils auraient pu je sais pas moi mettre peut-être offrir un quatrième et puis le faire plutôt en deux recto verso voilà mais de manière générale le matos est quand même assez sympa après ce sont des jeux qui coûtent un petit peu cher quand même puisque derrière ce sont des imports il n'y a pas de traduction française mais j'ai trouvé très agréable à jouer comme les leaders j'aime bien leur type de jeu et j'ai pris du plaisir à jouer à cette campagne alors bien sûr vous avez les valeurs à chaque fois au niveau histoire il y a des scénarios qui sont quand même assez hard voilà comme vous voyez celui-là celui qui se passe à Alexandrie il faut faire 25 points de victoire en équivalence c'est pas simple c'est pas simple mais c'est quand même assez sympa ça veut dire qu'à un moment de toute façon quand vous n'avez pas beaucoup de points de victoire il n'y a pas trop trop de risque à prendre dès que ça commence à monter en point de victoire forcément vous allez être obligé de prendre des risques et puis c'est quand même bien foutu mais j'ai pris vraiment du plaisir et on se retrouve je me suis bien immergé dans le milieu sur ce je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à bientôt salut